Nous allons maintenant compléter ensemble la leçon numéro 2, la construction européenne. Il va falloir placer les mots suivants. Communisme, Nations Unies, Allemagne, Paix, les USA, Circulation, RFA, Commun, Guerre froide, Brexit, l'URSS, RDA, Réunification et Monnaie. En 1945, naît l'Organisation des Nations Unies, ONU, dans le but de garantir la sécurité internationale et maintenir la paix. Aujourd'hui, elle regroupe 193 États articulés autour d'un Conseil de sécurité. En 1947, les pays vainqueurs se disputent au sujet de l'Allemagne. C'est le début de la guerre froide. Entre deux blocs, les USA et les pays aidés financièrement par le plan Marshall au sein de l'OTAN, l'URSS et ses alliés du Bloc de l'Est au sein du Pacte de Varsovie. En 1949, l'Allemagne est divisée en deux États. La RFA à l'Ouest et la RDA à l'Est. A Berlin, la tension est si forte qu'en 1961, les Soviétiques construisent un mur pour isoler leur zone. La guerre froide prend fin avec l'effondrement du communisme. La chute du mur en 1989 et la réunification de l'Allemagne. en 1990, puis l'éclatement de l'URSS en 1991. Face à ces tensions, six pays d'Europe créent un marché commun. En 1957, la CEE permet la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Puis, l'Union européenne adopte une monnaie unique qui circule depuis 2002 dans 11 des 28 États membres. En 2016, le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne. C'est le Brexit. Le Brexit. Le Brexit. Sous-titrage ST' 501